Si tu as un compte Instagram, reste bien dans cette vidéo parce qu'on va avoir deux grands points. Le premier point, c'est tout simplement comment optimiser ton profil de telle sorte à ce qu'il puisse convertir les visiteurs qui vont le voir en potentiellement clients ou prospects. Et puis le deuxième point, c'est tout simplement comment est-ce qu'on va faire pour customiser ta landing page de telle sorte à pouvoir capter au mieux soit des adresses email ou tout simplement rediriger les clients au bon endroit sur ton propre site, notamment tes services ou tes produits. Alors le premier point, il y a quatre points en fait dans le premier point, c'est concrètement le fait d'optimiser ton profil de telle sorte à inviter la personne, à faire en sorte que la personne aille cliquer sur ton lien pour lui proposer des produits par derrière. Donc la première chose à optimiser, c'est la photo de profil. La photo de profil pourquoi ? Et bien tout simplement parce que c'est la première chose que les personnes vont regarder. Et si tu regardes les zones chaudes, les études qui ont été faites sur les zones chaudes sur un profil Instagram, tu regardes que la première chose qui est regardée, c'est tout simplement la photo. Et pour la photo, il y a une optimisation à faire qui est très simple, c'est de montrer ta face. D'accord ? Et de ne pas montrer... Il y a une raison simple à ça, c'est qu'en neuromarketing, il a été étudié une chose très intéressante. Alors le neuromarketing, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement l'association du comportement psychologique humain associé au marketing et que concrètement, ils ont étudié des... Enfin, ils ont fait pas mal d'expériences scientifiques derrière et que statistiquement, une personne qui regardait les yeux d'une autre personne avait beaucoup plus de confiance en elle, avait une meilleure proximité. Donc le fait de voir une tête avec les yeux est généralement plus bénéfique et va généralement plus rassurer la personne qui va regarder le profil. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il faut que ta photo de profil soit claire et net. Il faut bien qu'on voit ton visage. Il ne faut pas que ta photo de profil soit sur un fond qui ne te met pas en valeur. Donc essaye de travailler là-dessus. Éventuellement, tu peux aller acheter, je ne sais pas, un groupon ou un truc comme ça, aller chez un photographe professionnel et demander une photo de portrait pour avoir quelque chose de très professionnel. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point de l'optimisation de ton profil, c'est que tu as d'une part ton slug. C'est tout simplement le nom d'utilisateur que tu as dans ton URL. Notamment moi, par exemple, c'est by NicoDevelop. Et puis, tu as aussi le nom de ton profil. Et dans ce nom de ton profil, tu vas pouvoir, en fin de compte, l'optimiser aussi. Et là, il va falloir mettre le job que tu fais, ce que tu proposes, ce que tu es. Concrètement, si tu es, je ne sais pas, coach sportif, dans ces cas-là, tu vas mettre coach sportif. Peut-être que ton slug sera by quelque chose ou aura le nom de quelque chose. Mais par exemple, ça pourrait être coach underscore sportif au niveau de ton slug dans l'URL. Et puis, au niveau de ton nom de profil, ce sera tout simplement coach sportif, je ne sais pas, thaïlandais. Voilà, je n'ai pas d'idée de nom un peu là-dessus. Mais concrètement, ça peut être une spécificité. Donc là, il va falloir que tu recherches ce qui correspond au mieux à ton activité ou à ta personnalité si ton objectif est tout simplement d'avoir une visibilité sur Instagram. Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est la bio. La bio doit être optimisée de telle sorte à montrer le bénéfice que tu peux apporter à ton client. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, tout simplement que si tu es par exemple coach sportif, je ne sais pas, spécialisé dans le régime par exemple, eh bien ton bénéfice, c'est que tu vas permettre aux gens de perdre du poids en mettant en place des mouvements sportifs simples. On peut imaginer ça, d'accord ? C'est un bénéfice. L'idée, ce n'est pas de dire ce que tu fais comme activité. Le gars qui dit qu'il est coach sportif dans sa bio, oui, effectivement, il est coach sportif. Voilà, c'est un coach sportif. Mais il n'apporte pas de bénéfice réel, d'accord ? Dans ce bénéfice réel, tu peux aussi commencer à inviter la personne à cliquer sur le lien qui va se trouver juste après. C'est le quatrième point de l'optimisation du profil. Et concrètement, derrière, comment ça va se passer ? Tu vas dire que, tu vas par exemple inviter la personne. Si tu veux en savoir plus pour, enfin si tu veux perdre du poids avec des actions simples à mettre en place tous les matins ou quotidiennement, clique sur le lien et puis en dessous, tu as juste le lien qui va bien. Après, tu peux t'amuser à mettre des petites flèches vers le bas pour en plus renforcer cet aspect de cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous. Donc, tu peux optimiser ton, comment dire, ta bio, d'accord ? Ta description. Et bien évidemment, tu peux aussi faire des checklists. Ça marche aussi. C'est-à-dire que concrètement, si tu proposes plusieurs choses ou si par exemple, tu veux mettre en avant vraiment le lien sur lequel la personne va cliquer juste en dessous, eh bien concrètement, tu peux très bien dire tous les matins, je propose par exemple des conseils en 0% bullshit, 2% de promo et 98% de technique et stratégie. C'est ce que je propose par exemple quand la personne s'abonne à mes différents conseils que j'envoie tous les matins. Et là, tu mets une checklist avec ces trois points-là, d'accord ? Et tu invites la personne à cliquer sur le lien. Donc, tu peux faire ça. Le dernier point est bien évidemment de mettre un lien qui va permettre de rediriger une partie du trafic des personnes qui vont visiter ton profil pour pouvoir les accueillir sur ton propre site. Et c'est là qu'on va passer au deuxième point de cette vidéo. On va passer sur mon écran pour pouvoir justement mettre tout ça en place. Alors peut-être que tu connais ce service qui s'appelle Linktree qui va te permettre de créer une série de liens qui va rediriger, qui va dispatcher ton trafic sur différents services que tu proposes sur ton site. Par exemple, tu pourrais très bien avoir un lien qui va permettre à l'utilisateur de s'inscrire en échange d'une adresse mail et de recevoir un cadeau. Tu vas avoir un second lien qui va rediriger tes utilisateurs vers des produits que tu vends en ligne ou ça peut être vers, je ne sais pas, une séance de coaching ou une séance de consulting que tu fais payer. Et là, dans ces cas-là, il doit par exemple prendre rendez-vous. Donc, c'est un service qui est plutôt pas mal, qui est gratuit en soi dans une certaine limite où tu peux commencer gratuitement. Moi, j'y vois un inconvénient. C'est tout simplement que tu n'es pas chez toi. Ça veut dire que concrètement, imaginons que Linktree change ses offres prochainement et qu'elle ne propose plus de services gratuits. Ça veut dire que tu es dépendant et tu es de solutions, soit arrêté et dans ces cas-là trouver une autre solution, soit de pouvoir acheter leur propre service. Donc, comme on n'est que bien chez soi, moi, je vais te montrer une autre technique que j'utilise avec des outils que j'utilise sur mon propre blog pour pouvoir justement mettre en place ce type de processus. Alors, en soi, on va faire quelque chose de relativement simple. C'est-à-dire qu'on va créer une page qui va être adaptée aussi bien au mobile que tout simplement un ordinateur de bureau traditionnel. Donc, ça veut dire qu'on va avoir une page sur laquelle on va mettre un slash par exemple Instagram. Donc, ça veut dire que concrètement, c'est toutes les personnes qui vont pouvoir accéder à cette page-là. Donc là devant, tu auras ton nom de domaine. Donc, tu auras ton nom de domaine slash Instagram et notamment, ça peut être par exemple nico-develop.com slash Instagram. Dedans, ce qu'on va pouvoir mettre en place, c'est son propre logo. Donc, ce qui est complètement, tu vois, sur Linktree, tu n'as pas de possibilité, je crois, de pouvoir mettre ton logo dans la version gratuite. Et puis ensuite, l'objectif, ça va être tout simplement de rediriger la personne vers différents services. Donc là concrètement, on va avoir un lien numéro 1, un lien numéro 2. Cela-là va amener à une page spécifique et ce lien-ci va faire la même chose sur une autre page. Donc là, c'est une possibilité. Et puis, bon, nous, on ne mettra peut-être pas les deux liens en place sur notre site parce que bon, ça va faire un tuto vraiment à rallonge. Mais concrètement, je te laisserai, enfin tu comprendras le principe une fois qu'on en aura créé un. Et puis potentiellement, on va aussi inviter l'utilisateur à effectuer d'autres petites actions, notamment déjà avoir un pied de page qui soit avec les mentions légales de façon à être carré avec tout ce qui est RGPD, réglementation et tout ce qui va bien. Et puis en même temps, de potentiellement proposer la personne de rejoindre les différents réseaux sociaux sur lesquels on peut se trouver. Donc, cela veut dire que notre petit zoning, notre wireframe va ressembler à cela et c'est ce que l'on va mettre en place sans coder quoi que ce soit en fin de compte parce qu'on va utiliser un outil que moi j'utilise depuis maintenant un moment sur lequel je suis extrêmement fan qui va nous permettre justement de pouvoir réaliser une page aussi simplement que cela en simplement cliquant et mettant du texte sur cette page-là. Allez, c'est parti. Nous sommes sur mon site. On va commencer à créer une page. Donc, je vais l'appeler Instagram pour faire simple. L'idée, c'est d'avoir un slash Instagram par la suite. Je vais, pour l'instant, je vais enregistrer cette page en brouillon parce que je n'en ai pas forcément besoin de l'avoir en production. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser Thrive Architect. Donc, si tu ne connais pas cet outil-là, tu peux aller faire une petite recherche sur Internet. Au pire, je te mettrai un lien dans la description. Cela va te permettre tout simplement, alors j'attends que la page se charge en même temps. Cela va te permettre d'avoir tout simplement tout ce qui est thème builder, donc qui va te permettre de construire un thème 100% personnalisé où tu vas pouvoir ajouter exactement les éléments où tu veux dans la page et comme tu le veux. Cela va te permettre aussi de pouvoir mettre en place un système de récupération de leads, donc de pouvoir récupérer des emails utilisateurs. Tu peux faire des choses vraiment très très belles. Moi, je ne suis pas un pro de ce qui est beau, donc du coup, j'essaie de faire au plus simple et au plus efficace pour moi. Après, j'améliore éventuellement en fonction des conseils qu'on peut me donner à droite à gauche. Et puis, voilà, donc tu retrouves pas mal de petites choses. Je te laisserai regarder de ton côté. Le lien est dans la description. On continue. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer déjà par créer une page blanche. Donc, cela va réécraser en fin de compte le thème par défaut. Là, tu vois, j'avais un thème qui était déjà existant. Là, cela va le réécraser complètement. C'est à mettre une page blanche en plein milieu. Ce que je vais faire, c'est que je vais en profiter même pour tout supprimer, absolument tout. On va aller dans les paramètres globales de la page pour pouvoir changer la police d'écriture de base. Je vais aller chercher une police d'écriture sur Google Font. Je vais aller chercher Lato. Je crois que c'est ça. Oui, voilà, Lato. Ensuite, on va utiliser les petites versions en italique si on a besoin. Et hop, c'est parti. Nous avons paramétré la page d'ordre global. Donc, tu vois, déjà, c'est plutôt simple. À mettre en place, tu peux aussi cliquer ici sur landing page. Et puis, tu retrouves exactement la même chose. Tiens, en parlant de paramétrage de la page, ce que l'on va faire, c'est que l'on va ajouter nos pieds de page. Donc, je vais commencer par aller dans le footer que j'ai déjà préenregistré. Donc, tu peux créer des templates par défaut. Là, concrètement, tu vois, je viens juste d'ajouter mon footer. Avec les politiques de confidentialité et conditions générales. C'est déjà préenregistré. Les pages sont déjà faites à côté. J'ai juste à l'ajouter sur toutes les pages que je vais vouloir ajouter par la suite. Ensuite, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire ? On va mettre en place un titre. Alors, moi, ce que je fais d'ordre global, c'est que j'ajoute des petits background sections. Hop là. Alors, il va me l'ajouter ici. Mais moi, je le veux au-dessus. Alors, attends. Je vais supprimer mon pied de page pour l'instant. Voilà, background section juste en dessous. Boum, c'est parti. On ajoute ça. Et voilà, j'ai mon background section à cet endroit-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un premier titre. Le titre, on va l'appeler Nico Develop, qui sera le nom de la page. En dessous du titre, je vais lui ajouter un petit texte secondaire. Développe son business online. Voilà, c'est parti. Je vais ajouter le texte déjà tout fait. Comme ça, ça ne sera plus à faire. Ensuite, on va ajouter une autre partie. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, je vais rajouter un background section pour pouvoir séparer les deux. Ce qui me permet de mettre des marges sur chacune grande section. En fait, un background section, ça correspond à la balise section en HTML, si tu connais un petit peu. Ça te permet de différencier des zones sur ta page. Ensuite, on va rajouter encore une fois du texte avec un petit bouton juste en dessous. Tu vois, j'ai fait mon petit wireframe juste avant. Donc, je sais à peu près ce dont j'ai besoin. Je vais utiliser mon petit outil favori pour pouvoir avoir mes couleurs pour mon site de façon à recopier le code EXA. Alors, tu as la possibilité. Je ne le fais pas. J'ai un peu la flemme. Tu vois, tu peux ajouter MyColor ici. Hop, c'est parti. Bim, je vais l'ajouter. Comme ça, au moins, c'est fait. Je dis que j'ai la flemme. Je viens de le faire. Ça ne me prend même pas deux minutes. Je vais ajouter mon texte. Concrètement, je vais mettre accède à des cours au format vidéo pour booster ton business chaque matin. Chaque matin à 9 heures. Voilà. À 89 heures, ça n'existe pas. Matin, normalement, il n'y en a qu'un i. Voilà. C'est parti. Boum. J'ai mon texte. Donc, accéder aux formations. Ce que je vais faire, c'est que je vais en profiter pour un petit peu custom ce texte. On va le mettre en majuscule. On va le mettre en bold, en gras. Et puis, on va faire un gros bouton bien visible. Voilà. C'est parti. Ensuite, j'ai mon petit texte. Donc, on va commencer à faire un petit peu de mise en forme. Je vais centrer ce contenu-là. Je vais le mettre en H2. Et ça, je vais le mettre en H1. Parce que pour moi, ça me semble plus important de dire que je... Faut non, tu vas me dire non, ça sera H1 ici. Et H2 ici, en seconde line. Voilà. Le petit texte ici, pareil, centré. Bim, boum. Ça, c'est fait. Ensuite, je vais enlever les hauteurs de ligne au-dessus et en-dessous. Je vais en profiter pour mettre en majuscule et en gras le titre. Le reste, je n'y touche pas. Ça, je vais le centrer pour l'instant. Alors, tu vois que ça fait une grande page. L'idée, c'est à la fin, c'est de pouvoir l'optimiser pour le mobile. Mais pour l'instant, je mets en place mes différents éléments. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une autre section. Parce que, tu vois, je vais sur mon wireframe que j'ai fait au départ. Donc, je pourrais rajouter autant de boutons que je veux ici. Tu vois, boum, hop, c'est parti. Un autre bouton, encore un autre bouton. Bon, pour l'instant, je n'ai qu'un seul bouton. Et je n'ai envie de mettre qu'un seul bouton pour cette partie-là. Si un jour, je ne sais pas, je fais du coaching. Ou si un jour, je fais, je ne sais pas, du freelance ou un truc comme ça. Éventuellement, je rajouterai un autre bouton. Bon, je vais rajouter une autre section. Cette section-là va me permettre de pouvoir mettre en place les différents réseaux sociaux sur lesquels je suis susceptible d'être présent. Et notamment, je vais faire un copier de cette section-là. Je vais virer le texte à l'intérieur. Je vais garder ce texte-là, mais je vais virer le bouton. Et ici, je vais mettre « arrobase by NicoDevelop » qui est tout simplement le slug sur lequel on peut me trouver sur Facebook et sur Instagram. Je peux aussi ajouter YouTube. Tiens, j'y pense au passage. Ce que je vais faire, c'est que je vais grossir un petit peu mon texte. Je vais le mettre en 22 avec un petit souligné. Ça me plaît plutôt pas mal. Ce n'est pas trop dégueu, en tout cas pour ma part. Ensuite, je vais rajouter un compte en box. Alors, je pourrais rajouter des colonnes pour faire les différents logos des différents réseaux sociaux. Le souci des colonnes, c'est que quand tu arrives sur une taille de téléphone, pour le coup, tes logos se retrouvent les uns en dessous des autres. Donc, moi, je n'ai pas trop envie de ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter mon compte en box, mais au bon endroit. Ça serait bien. Là, en dessous, le texte. Alors, est-ce que je suis dans la même section ? C'est ça que je veux savoir. Oui, voilà. Ma section est entourée, donc c'est la même. Dedans, je vais ajouter... Pas du texte. Ce n'est pas ce que je voulais faire. Hop. Je vais ajouter des petites icônes. Alors, ça tombe bien. Des petites icônes, il y en a plein. Voilà. Boum. C'est parti. J'ajoute mon icône à cet endroit-là. Je vais aller chercher Facebook. Le temps qu'il charge la page. Voilà. Ça y est, il a réussi. Donc, un petit logo Facebook, hop, injecté. On va rajouter aussi un autre petit logo. Pour l'instant, ils sont au-dessus et en dessous. On s'en fout. Ce n'est pas grave. On va mettre un petit Instagram. Puisque... Alors, tu vas me dire, il n'y a pas trop de logique là-dedans. Enfin, quoi que si. L'idée, c'est de faire simplement du branding et dire que tu es dispo partout. Mais comme cette page-là serait en théorie uniquement accessible que via Instagram, le fait de redire que tu peux rediriger la personne vers Instagram, il n'y a pas trop de logique derrière tout ça. Mais en soi, c'est plus du branding qu'autre chose. Donc, du coup, on peut potentiellement laisser le logo Instagram. Ce que je vais faire, c'est qu'à ce petit icône-là, je vais ajouter un petit lien. Ce serait plutôt pas mal. Avec un petit https 2. Slash slash facebook.com slash by Nico développe. Boum, c'est parti. On va l'ouvrir dans une nouvelle tab. Voilà. Et je vais faire la même chose pour mon petit icône Instagram. C'est ici. Et encore une fois, https 2. Slash slash instagram.com slash by Nico développe. Voilà. Comme ça, quand tu as le même nom, c'est facile. Tu peux le mettre partout. On va aller chercher des petits codes couleurs pour ces petits logos-là. C'est quand même plutôt pas mal. On va mettre code couleur Facebook. Boum, j'avais déjà recherché ça un jour certainement. Tac, c'est parti. Copier-coller. Je vais réussir à trouver le bon bon anglais. Voilà. Alors, ce n'était pas sur le bon icône. Pouf. Tac. Voilà. Appliquer. Ensuite, on va faire la même chose pour Instagram. Instagram. Hop là. Il est ici. Instagram. Instagram. Ça ressemble pas mal au bleu de Facebook. Moi, j'aimerais bien mettre une autre petite couleur un petit peu différente. Comme par exemple. Par exemple, on n'a pas grand-chose, en fait, pour Instagram. C'est un peu dégueu. Hop. On va bien trouver une espèce de petite rose, là, Instagram. Voilà. Un petit rosounet. Hop. C'est parti. Control-C. On envoie. On va ici. Et on colle. Appliquer. Bon. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir aligner ces deux icônes les uns à côté des autres. Alors, je vais faire un truc un petit peu de cochon, mais qui fonctionne plutôt pas mal. Advance. Absolute. Alors, non, ce n'était pas Absolute sur tout l'ensemble. Ce n'est pas ça. C'était Absolute sur l'icône, pas le tout. Voilà. Boum. Et puis, pareil, on va faire la même chose. Alors, attends, je vais mettre Absolute ici. Tac. Et ici, je vais lui mettre Absolute. Mais je vais lui mettre de l'autre côté. Pouf. Voilà. Bon. Pour l'instant, ça, c'est fait. Quoi que j'aurais pu laisser relatif, en fait. Parce qu'il a l'air de ne pas trop vouloir m'embêter avec ça. Bon. Pour l'instant, on va laisser ça comme ça. Ce que je vais faire, c'est qu'on arrangera les choses un petit peu tout à l'heure. Ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer la marge que j'ai au-dessus. Et puis, en même temps, le padding que j'ai dans mon contenu. De façon à rapprocher ça au maximum en haut. Ici, pareil, boum, j'enlève la marge parce que je veux que ce soit le plus proche de mon petit logo ici. La marge qui est en dessous, je vais la laisser au niveau du truc. Et ce que je vais faire, c'est que je vais déjà commencer par enregistrer. Et je vais me mettre en même temps. Je vais déjà commencer à rétrécir mes colonnes. L'idée, c'est de même sur une page standard, de pouvoir avoir quelque chose qui soit assez restreint, assez resserré. Donc, pour ça, je vais aller sur mes background sections. Je vais aller dans les main options. Je vais en profiter pour mettre du 600. Ça me paraît pas mal. Ici, alors tu vas me dire que ça ne change pas grand-chose. Mais tu vas le voir plutôt à cet endroit-là quand je vais changer ici la taille. Ben non, on ne le voit pas non plus. Donc, comme ça, au moins, c'est fait. Et puis là, pareil, on va se mettre en 600. En fait, c'est la largeur de la colonne centrale. Tu vois que là, déjà, au niveau des icônes, que ça a bougé. Bon, ça, on va régler le problème. Parce que ça ne me plaît pas trop. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en disposition avancée absolue, absolue ici. Voilà. C'est déjà un peu mieux. C'est déjà un peu mieux. Ce n'est pas top top, mais on va réussir à faire quelque chose. Ici, je vais mettre peut-être en 130 en termes de marge. Et puis, pareil ici, en 130 en termes de marge. Alors, peut-être 150. Quand on est sur des grands écrans, c'est plutôt pas mal. 150 aussi. À cet endroit-là, je vais grossir un petit peu mon texte parce que j'ai envie que ça soit un peu centré. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais en profiter pour ajouter des petites barres d'espacement entre mes icônes et tout ça. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller à cet endroit-là, rajouter un petit bagon, une section que je vais mettre juste au-dessus de la section précédente. On va mettre une petite ligne horizontale. Hop. Donc là, pour l'instant, elle prend toute la place. On va la mettre en 1 pixel. Ici, je vais me mettre en 999. Toc, toc, toc. Voilà. C'est parti. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le centrer. Hop. On va le mettre en auto à 100 pixels. Ouais, 100 pixels, c'est bien. Allez, ça roule. Pof. Et puis ici, je vais mettre mon petit margin en bas de 20. On va mettre 40 et 40 au-dessus. Voilà. Bon, pour l'instant, c'est plutôt pas mal. On a quelque chose qui est plutôt bien foutu. Ce que je vais faire, je vais peut-être faire un truc comme ça. Pouf. Boum. Voilà. Ce qui me permet d'avoir une petite séparation entre le footer et puis ici. Et puis là, je vais mettre 80. Voilà. Save. Alors, on va faire un petit preview. C'est quand même plutôt pas mal de regarder un petit peu ce que l'on a fait. Donc là, on a une page toute simple, toute bête, pas très belle pour l'instant. Bon, ce n'est pas grave. L'idée, c'est que ça soit efficace. Je vais peut-être rajouter le bouton YouTube après par la suite. Je verrai. Donc maintenant, si on passe à la version mobile, donc tu as une petite icône tout en bas là, tu vois, de ta page. Et tu peux regarder ce qui s'est passé. Bon, tu vois que c'est un petit peu dégueu ici au niveau des icônes. On va changer ça. On voit que le titre est plutôt pas mal. On voit que le bouton, il est vraiment très gros. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va le réduire quand on est sur une version mobile. On va peut-être aussi réduire en même temps la taille du logo sur une version mobile. On va réduire aussi les marges de nos différents logos. On va se mettre en 40. Et puis ici, pareil, en 40. C'est plutôt pas mal. Ou même en 60 ici et puis en 60 là. Voilà. Comme ça, on se retrouve avec quelque chose de assez pas mal, quoi, tu vois. Ensuite, moi, ce que j'ai envie de faire, en fin de compte, c'est que j'ai envie d'aller beaucoup plus loin. Tiens, d'ailleurs, en parlant d'aller plus loin, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer ça. Je vais vraiment coller le bouton haut à la partie haute, typographie, typographie, typographie. Non, c'est pas typographie, c'est la marge. Et puis ici, on va rajouter peut-être un petit peu d'espace entre les deux parce que ça me paraît un peu serré. On va se mettre sur 10 pixels. Voilà. Hop. Control save. Voilà. Donc là, on a quelque chose de plutôt pas mal. Si je regarde ici, bon, c'est... Oui, enfin, je suis... Alors, si tu veux tester sur ton navigateur directement, tu fais clic droit, inspecter l'élément. Et tu te retrouves... Alors, si tu es comme ça, tu cliques sur le petit bouton qui est ici, là, tu vois, device toolbar. Hop. Tu t'amènes. Et puis là, tu vois ce que ça va rendre sur un téléphone mobile. Voilà. Donc, ensuite, je retourne sur la barre centrale. Ce que je vais faire, c'est que je vais zoomer un petit peu le texte. Enfin, je vais grossir un petit peu. Et puis, en même temps, je vais effectivement réduire ma marge à cet endroit-là au niveau du bouton. Comme je l'ai fait sur la version mobile en mettant 0 pour pouvoir le rapprocher au niveau du texte. Donc là, j'ai fait ça. Ce que je vais faire, c'est que tu vois, l'intérêt en fin de compte d'être chez soi, c'est que pour l'instant, on était parti simplement sur le fait d'avoir potentiellement plusieurs boutons qui redirigeraient notre utilisateur. Et donc, dans cet utilisateur-là, il pourrait accéder aux différentes parties. Moi, ce qui m'intéresserait en fin de compte, c'est de créer une autre section. Donc, je vais mettre des petites barres comme ça là pour séparer les deux. Je vais créer une autre section et je vais ajouter les différentes formations que je peux potentiellement proposer. Donc, ça veut dire que directement quand la personne, elle va sortir d'Instagram, elle va accéder aux différentes formations. D'ailleurs, ce n'est pas des cours. Ce n'est pas des formations, c'est accéder aux cours. Voilà. Et de pouvoir accéder en dessous aux formations. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un petit titre. Et tu vois, je peux personnaliser ça au fur et à mesure en fin de compte. C'est-à-dire que si demain, je veux ajouter autre chose, je pourrais rajouter très bien autre chose. Formation, hop, centré, bim. Je vais le mettre en H3, je vais le mettre en majuscule. Toc, toc, le grossir un petit peu. C'est plutôt pas mal comme ça, 22. Allez, hop, c'est bon. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir ajouter encore une petite content box pour pouvoir créer des petits... En fait, ça va me créer des templates. C'est-à-dire que je vais pouvoir créer un premier template. Alors, à chaque fois, il m'ajoute du texte, mais je n'en veux pas. Bah si, finalement, je veux du texte. Et puis, la première formation, ça va être... Formation... Alors, ça va être vendre ses formations. Et ça va être optimiser la vente de ses formations. Je vais y arriver. Voilà. Tac, ça, c'est bon. Ensuite, ce que je vais faire, boum, c'est pareil. En gros, en gras... Non, pas en gras, en gros, c'est déjà pas mal. Ensuite, je vais rajouter une petite image. Parce que, tu vois, on peut rajouter aussi des images. Ce qui est plutôt cool. Hop, on continue. Je vais aller chercher une image que j'avais déjà uploadée pour gagner un petit peu de temps. Alors, tu vois, là, c'est pigueuse. C'est énorme. On changera ça après. Ce que je vais faire, c'est que je vais en profiter juste en dessous pour ajouter un autre gros bouton rouge sur lequel la personne va pouvoir cliquer. Boum, c'est parti. Rouge, ça, c'est fait. Appliquer. Je vais le mettre en full. Il prend toute la place de l'image, tu vois. Ensuite, je vais mettre un petit bouton en savoir plus. En savoir plus. C'est pareil. Ça, je le mets en gros et en gras. Ce qui me semble plutôt pas mal. Je vais déjà enregistrer mon taf. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans le background section et je vais le mettre. C'est là que tu vois l'intérêt, en fin de compte, de mettre 600. C'est parti. J'ai mon image qui se trouve en plein milieu. Alors, c'est bon, c'est énorme, c'est gros. D'ailleurs, je vais mettre ça en gras quand même. C'est parti. Je vais réduire la marge en dessous. Ici, lui, on va lui mettre une petite marge, mais plus petite. On va mettre 10. De toute façon, on va coller le titre. Et le titre, je vais le grossir par rapport à mon image parce qu'il me paraît un peu petit. On va le mettre en 22. Voilà. Et la formation, on va la mettre en plus gros. Je vais la mettre peut-être en 32. Voilà, 32. Compte en box, c'est pas mal. La formation, c'est pas mal. Je vais réduire ça parce que je n'en ai pas besoin. J'enregistre. On va regarder un petit peu ce que ça donne au format mobile. Le format mobile, ça donne ça. C'est-à-dire que la personne arrive ici. Il voit cet accès au fameux gros bouton. Ça donne quoi en full ? Full, c'est pas mal. Le gros bouton, hop. Ensuite, il peut accéder aux formations. Aux formations, il voit qu'il peut accéder à tout ça. Ce que je vais faire, c'est que je réduire aussi un petit peu la marge en dessous. Je ne vais pas mettre 20. Je vais mettre 10. Et puis, le bouton, je vais mettre 0. Alors, je n'ai pas l'impression que ça ait fait grand-chose. Je ne vais pas être au bon endroit. Voilà. 10, 0. On peut ajouter le lien. Parce que l'idée, c'est de mettre un lien. Donc là, ici, concrètement, boom. C'est parti. Je retourne ici dans les main options. Et à cet endroit-là, je vais aller chercher. Formation, formation, créer une formation. Toc. Ça, ça restera dans la même page. Pareil pour le gros bouton. Alors, c'était le bouton déjà. Hop, contrôle C. Et je vais mettre un petit lien sur l'image. Add link to image. Hop, c'est parti. Toc. Et je veux que ça s'ouvre dans la même page. Et voilà. Contrôle S. Preview. Boom. C'est parti. Donc là, je me retrouve avec une formation. Donc, si je clique dessus, pouf. Je suis redirigé vers la formation que je présente en fonction de ça. Et autrement, si je clique sur savoir plus, pareil. Donc, ça veut dire que sur la même page, je peux me retrouver. D'ailleurs, je peux me mettre en version mobile ici. Inspecter l'élément. Me mettre sur le mobile. Et voilà, c'est parti. Et je me retrouve en fin de compte à… Est-ce que j'ai mis un petit bouton ici ? Je n'ai pas mis un petit bouton ici. C'est dommage quand même de ne pas mettre de petit bouton. Enfin, de ne pas mettre de lien. Concrètement, là, il faut que j'ajoute un lien. Pouf. Ici, j'ai ma page de formation. Donc, c'est un peu large. Là, il faudra que je réduise un petit peu les choses. Mais bon, tu comprends un petit peu l'idée de comment est-ce qu'on peut simplement manipuler en fin de compte cette page-là comme on le souhaite, tout simplement comme ça nous intéresse, comme on veut le customiser en fonction de ce que l'on a. Et puis là, tu vois, contrairement au service Linktree, par exemple, tu ne peux pas forcément mettre d'image comme j'ai pu le faire ici, de rajouter tes formations comme tu le veux, comme ça, comme je le fais actuellement. Moi, je trouve ça plutôt cool de pouvoir le faire directement ici. Tu vois, on peut peut-être optimiser ça, réduire quand on est sur le format mobile, se mettre à 18, c'est un petit peu mieux. Ensuite, ce que je te disais, là, c'était de réduire potentiellement cette partie-là en réduisant ma marge peut-être à 20. Ouais, 20, ça me paraît bien, ça. 20, 20, 20, c'est bien. 20, c'est bien. Et concrètement, si je retourne sur la preview de la page ici, pouf, on réduit un petit peu. Bon, je rajouterais peut-être tout dessus. Donc voilà, bon, l'idée est là. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin en fin de compte dans ce tuto de façon à te montrer un petit peu les options. Mais concrètement, si tu veux en savoir plus, tu peux… Alors, il existe d'autres choses. Tu as Thriftame comme je te le présente actuellement, mais il existe aussi Elementor par exemple qui est un autre système identique à celui-ci. Tu peux utiliser Divi aussi. Moi, bon, j'ai une préférence pour Thriftame parce que je l'utilise maintenant depuis un peu plus d'un an, un an et demi. Tu vois, c'est un outil qui te permet de faire plein de choses, qui te permet de faire du Thème Builder comme on vient de le faire actuellement, d'ajouter des… Tu vois, par exemple, si on va sur la page… Si on va… Tiens, d'ailleurs, je n'ai pas ajouté le petit bouton. On va ajouter le petit bouton. Comme ça, on va pouvoir accéder à la page derrière. Donc, ce qu'on va faire, c'est que… Hop, bim ! À cet endroit-là, on va mettre la home. Toc. Voilà. Pouf. Donc, si je vais sur la page… Donc, je vais mettre en gros… Là, l'idée, ce n'est pas forcément de faire du visuel. Je vais recharger la page. J'accède à ma fameuse page, page d'accueil, d'accord ? Dans laquelle je vais pouvoir appuyer sur un gros bouton recevoir. Et boum ! Tu peux créer encore une fois avec Thriftame ce que tu ne peux pas forcément faire avec d'autres. Enfin, tout du moins, tu ne peux pas le faire aussi bien, je pense, qu'avec Thriftame. Concrètement, tu peux créer cette pop-in-là. Tu enregistres ton endresse email. Tu fais ce que tu as à faire. Tu cliques sur en savoir plus s'il offre, machin. Enfin bref. Et donc derrière, tu peux avoir le taux de conversion. C'est-à-dire que tu vas avoir des visiteurs qui vont arriver sur ta page, qui vont arriver directement sur cette page-là. Tu vas avoir peut-être 100 visiteurs. Et sur ces 100 visiteurs, tu as peut-être 40 visiteurs qui vont s'inscrire. Ce qui te fait un taux de conversion, attention, 40%. Et donc du coup, tu as un taux de conversion de 40% sur cette page-là. Ce qui est plutôt… Enfin, tout du moins, ce qui te permet d'avoir des statistiques intéressantes pour pouvoir connaître le comportement de tes utilisateurs à différents endroits de ta page. Après, tu peux faire aussi de l'A-B testing, c'est-à-dire de pouvoir avoir 50% de ton trafic qui va sur une version A de ta page et 50% de l'autre partie du trafic qui vont aller sur la page B. Et donc de vérifier celle qui convertit potentiellement le mieux. Donc tu vois, tu peux faire quand même pas mal de choses avec cet outil-là. Bon voilà, je ne vais pas non plus te faire de la promotion. L'idée, c'était de te montrer un petit peu comment tu peux optimiser ta page d'Instagram. Après, derrière tout ça, tu as juste à faire une petite chose. Allez sur Instagram là, à cet endroit-là. Tu vas dans ton profil. Non plus tard, je m'en fiche. Tu vas dans ton profil. Dans ton profil, tu peux mettre le petit lien. Donc, nico-develop.com. Instagram et boum, c'est parti. Tu as ton lien. Donc, quand tu cliques dessus, ça te redirige vers la page que tu as créée. Voilà, on en a fini pour ces deux grands points. Le premier point qui était l'optimisation de ton profil Instagram et le deuxième point qui était tout simplement la création de ta propre landing page. Alors, tu peux aller beaucoup plus loin parce que comme tu es chez toi et comme tout simplement c'est ton propre site web, tu pourrais très bien mettre un formulaire d'inscription à cette page-là. Moi, je pense que c'est ce que je ferai dans les prochains jours quand je vais améliorer cette fameuse page. Maintenant, tu as deux possibilités. C'est de partir comme tu es arrivé sur cette vidéo-là puis d'aller voir une énième vidéo ou tout simplement tu as un lien dans la description sur lequel tu peux cliquer et tu peux recevoir des tutos tous les matins sur les coups de 9h. Des tutos qui sont au format vidéo. C'est des petits tutos de 5-10 minutes. Tout dépend de la longueur de ce que j'ai à te dire en fin de compte. Et tu peux y accéder simplement en cliquant sur le lien juste en dessous. Tu as juste à t'inscrire et d'attendre le prochain conseil que je vais t'envoyer demain matin. Voilà, c'est fini. Sur ce, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker ou t'abonner pour ne pas louper les prochains tutos. Ciao, bye !